Aujourd'hui, TVC 22 s'est déplacée pour rencontrer Mme Thérèse Lefebvre, directrice des services communautaires à la ville de Clarence Rockland. Elle nous racontera son parcours de carrière, ainsi que ses nombreuses réalisations qu'elle a accomplies pendant plus de deux décennies. Donc, mon parcours à Clarence Rockland, premièrement, a débuté en 1986 avec la ville de Rockland. Donc, moi, j'étais ici avant la fusion de la municipalité. J'ai été embauchée en titre de directrice de services de garderie. Donc, j'ai occupé ce poste-là avec une petite garderie au sous-sol des locaux des Chevaliers de Colons à Rockland avec 24 enfants. Donc, c'est avec quoi j'ai débuté. Ensuite, ce service-là a vraiment grandi depuis. Ensuite, on m'a demandé de venir prendre la relève au service des loisirs. Le directeur du temps avait quitté. Donc, on m'a lancé un nouveau défi. Je suis une personne qui adore les défis. Donc, là, j'ai pris la relève au niveau du service des loisirs. Donc, j'ai adoré l'expérience. Et ensuite, il y a eu une réorganisation au niveau de la municipalité après la fusion pour créer les services communautaires. Donc, et là, j'ai été nommée directrice des services communautaires, qui englobait le service de garde et les loisirs. Donc, on a joint ces deux services-là. Et depuis, on a ajouté le service de transport en commun. Au niveau des défis, je peux dire que des projets majeurs. Les projets majeurs ont été définitivement des défis. Un, c'est qu'on consulte la communauté. Donc, quand on apporte un projet, un nouveau projet devant la communauté, il y a des gens qui sont très heureux de la proposition. D'autres, il y a des opposants. Donc, comment bien évaluer et de s'assurer qu'on respecte bien les commentaires des différentes personnes. Donc, le complexe, la construction du complexe récréatif et culturel, dont aujourd'hui on est géré par le YMCA, dont la bibliothèque publique est installée et la salle de spectacle. Ce projet-là, je peux dire, a été un de mes plus gros défis. Un, au niveau de... j'ai dû, moi, superviser la construction du projet. Donc, j'étais là du début, de la consultation, former des comités consultatifs, aller chercher du financement, s'assurer qu'on fait les demandes de financement nécessaires pour que le contrat, que le projet soit bien financé. Donc, une fois que tout ça est établi, on va de l'avant. Mon défi, c'était d'apprendre à travailler avec des architectes, d'apprendre à travailler avec un contracteur général, devenir une personne qui connaît la construction. Je n'ai jamais travaillé dans la construction. Le conseil municipal m'a mandaté de former un comité consultatif pour vraiment aller sonder la communauté au niveau du besoin et qu'est-ce que la communauté veut comme complexe. Donc, du début... le début de la formation du premier comité consultatif, à l'ouverture, c'est exactement 10 ans. Donc, c'était un projet avec une ampleur assez grande quand on voit, là, une planification sur 10 ans. J'ai commencé à travailler avec une garderie de 24 places. Si je regarde aujourd'hui, à Clarence-Rockland, on a 9 garderies municipales. On dessert 800 enfants. Donc, en 29 ans, on est parti d'un service de 24 places à 800 maintenant. Donc, ça, c'est un projet. C'est une grande réalisation. C'est un besoin. Donc, ça, c'est... pour moi, c'était un projet important. Les services de garde, c'est quand même mon premier domaine de travail. Donc, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup à la qualité du service qu'on offre. Ça, c'est au niveau du service de garderie. Au niveau loisirs, il y a plusieurs projets qui me sont très chers. Mais ce que je peux dire, c'est que les projets qui me sont plus importants, c'est ceux dont j'ai été impliquée avec la communauté pour les réaliser. Certaines personnes peuvent penser que le complexe, par contre, est mon plus gros projet. Mais il y a des projets aussi simples que le parc de chiens sans laisse, qui a vu le jour il y a quelques années. C'était fait avec la demande de la communauté. On a formé un comité. On a pu bâtir ce parc-là avec les bénévoles à l'intérieur d'une très courte période. Je peux dire que c'est un des parcs municipaux le plus utilisé. Donc, c'est un petit projet où on a investi 20 000 $, mais l'impact sur la communauté est incroyable. Donc, le parc de chiens, c'est un projet qui est important pour moi. Le parc Jules-Sommure à Clarence Creek, encore un parc qui a été bâti avec la communauté. La communauté s'est mis en main, s'est pris en main. Ils sont allés chercher des fonds pour concrétiser le projet. Nous, on les a appuyés. Le plan chaudrome Joël Gauthier, c'est un des projets, quand j'en parle, je deviens motive. Pour moi, c'est un projet qui a touché les jeunes qui, normalement, pourraient peut-être pas se permettre des activités physiques. Le plan chaudrome, les jeunes ont besoin d'une bicyclette ou d'une planche. Donc, on assure que tous les jeunes peuvent avoir une activité physique. Donc, le plan chaudrome, pour moi, est un projet qui a été difficile à démarrer, parce qu'il y avait des opposants au projet. Mais j'y croyais tellement que, pour moi, je devais persister pour les adolescents, surtout, qu'on doive leur trouver des intérêts, s'ils ne peuvent pas se permettre de jouer au hockey, au soccer, ou ont même peut-être pas l'intérêt d'un sport d'équipe, mais maintenant, ils ont un endroit. Et d'avoir travaillé avec une équipe formidable, un comité qui a été, qui a été, dont on a recruté des bénévoles, mais la majorité des gens sur ce comité étaient des jeunes. C'est sûr qu'ils ont été appuyés par des adultes, mais le fait que les jeunes ont été impliqués. Projets comme le parc d'eau optimiste à Rocklin, encore, c'est deux dames du club optimiste qui sont venues me voir pour dire, « On veut investir dans la communauté. As-tu un projet à nous suggérer? » Donc, de là est venue l'idée du parc d'eau, qui a été 100 % payé par le club optimiste de Rocklin. Ils sont allés chercher une subvention de Trillium, mais ils ont amassé le reste des fonds. Un autre projet du club optimiste, où est-ce qu'ils se sont vraiment engagés, le club optimiste de Rocklin, c'est dans la salle de spectacle. Donc, ces projets-là, pour moi, c'est des projets tellement importants, parce que c'est des projets dont la communauté a été impliquée. Pour moi, la planification a toujours été importante, puis mes employés pourraient vous le dire, que je leur demande des plans d'action, je leur demande un plan de travail pour l'année. J'ai toujours cru dans la planification. Donc, je crois que je me sens très à l'aise à quitter mon poste. Je sais que les services communautaires restent entre bonnes mains. Les outils de travail sont là pour l'équipe. Je vais donner un exemple. Cette année, on a travaillé sur le plan directeur des loisirs. Donc, ce plan-là va pouvoir identifier en consultant la communauté. Ça s'est fait à l'automne. On va maintenant avoir un plan pour planifier les 20 prochaines années au niveau des besoins en loisir pour la municipalité. Donc, l'équipe ou les gens qui prennent la relève après mon départ vont tout de même avoir un plan pour bien planifier les loisirs dans les prochaines années. On a un plan culturel aussi. Il y a, au niveau du transport en commun, je n'ai pas parlé beaucoup du transport en commun, mais c'est un service tellement important pour la communauté. On a un comité consultatif très actif qui prenne au sérieux la qualité de service du transport en commun. Le comité ainsi que le service en ce moment travaillent sur un plan d'action pour le futur du transport en commun dans Clarence-Rockland. On sait que le train léger s'en vient à Ottawa pour 2018. Donc, quel impact cela aura sur le type de service qu'on offre en ce moment. Donc, le comité et le service travaillent envers une vision future pour le transport en commun. Donc, je sens que l'équipe a les outils nécessaires pour continuer à bien supporter la communauté. Le message que je veux donner, c'est vraiment d'encourager les gens à demeurer impliqués dans leur communauté. S'ils ne font pas partie d'un groupe, d'une association, je les encourage de le faire parce que c'est ce qui tient notre communauté ensemble, qui garde notre communauté active. Donc, mon message, c'est que j'apprécie ces gens-là tellement et je les encourage de continuer. Et je ne peux pas quitter l'entrevue sans dire un mot aux gens avec qui j'ai travaillé durant mes 29 années. On a parlé de projets réalisés. Ces projets-là, je ne les ai pas réalisés tout seul. Donc, j'ai toujours, toujours été entourée d'une équipe formidable dans tous les services dont j'ai gérés. Sans les employés, je ne serais pas, je n'aurais pas pu rencontrer les défis qui nous ont été lancés. Donc, je tiens vraiment à remercier les employés et les bénévoles dans la communauté. C'est les groupes qui, pour moi, m'ont touchée. J'ai tissé des liens tellement importants au niveau communautaire. Donc, c'est mon message de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada ...